Et oui, on se retrouve ce soir pour un nouvel épisode d'Obelien, c'est le début de mon slam encore, épisode 101, on est là, on est les numéros 1. Bonsoir tout le monde, bonsoir à la communauté de Coups Critiques, merci d'être encore présent pour cette campagne qu'il y a maintenant dans les trois chiffres. Et je suis accompagné ce soir de mes 101 Dalmatien, c'est-à-dire Félix-Antonuart, Guilbeault de Brissette et Annabelle Bureau et le fantôme de Jeune Nénène qui est passé en background. Résultime, je l'ai vu chez Annabelle. Bonsoir à vous trois, je suis très content de vous voir, je suis très content de jouer avec vous ce soir pour l'épisode 101 qui va être, selon moi, très cool. Parce que là, il s'est passé beaucoup de choses au dernier épisode et on va voir un peu où est-ce que ça s'enligne, cette fameuse attaque sur la faille. Où est-ce que cette équipe de choc va utiliser à bon escient ses capacités pour peut-être mettre un terme à ce mal, 120. Mais avant de se lancer dans cette partie émotionnellement forte, Félix, je pense que tu voulais nous parler d'une entité particulière. Ben oui, c'est notre archimage à nous, Détour Ludique, qui soutient cette campagne financièrement via notre page Patreon. Je salue aussi au passage tous les Patreons qui nous soutiennent dans cette grande aventure. Vous êtes de plus en plus nombreux et toujours aussi engagés. On aime ça échanger avec vous. Mais Détour Ludique, nos partenaires, qui sont vos conseils pour votre destination ludique, jeu de rôle, miniature, jeu de société. Évidemment, situé à Québec ainsi qu'à Donnacona, dans le comté de Portneuf. Mais vous pouvez les retrouver en ligne à Détourludique.com. Merci de votre soutien. Merci beaucoup, Détour Ludique. Merci à nos Patreons. Et effectivement, pourquoi tu le mentionnes, Félix, on a une belle rétention de Patreon. Je suis vraiment content de voir les gens qui viennent nous encourager à chaque mois et qui viennent nous lancer des pezots dans les visages pour que nous puissions continuer à faire ce que nous faisons. Sans plus attendre. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Une petite nouvelle? Quelque chose? Parfait. On va pouvoir commencer ainsi dans l'épisode de ce soir, l'épisode 101, après cette introduction. Sous-titrage Société Radio-Canada On y va, sans plus attendre. Petit récapitulatif, en fait, du dernier épisode, de l'épisode 100. Et là, imaginez comme une espèce d'effet un peu flou, comme si on essaie de voir ce qui s'est passé lors du dernier épisode. Puis en même temps, imaginez genre mon fidget spinner qui fait comme... C'est une belle transition. Merci. Lors du dernier épisode, nos aventuriers ont finalement discuté avec Morel Dubuchet, l'officier en tête, plutôt en charge du fort d'Orient, situé de l'autre, du côté impérial, vraiment à la limite entre l'Empire et, on va dire, le désert, où la faille se présente. Et avec certains échanges avec celui-ci, ils ont pris un peu le temps de faire le tour du fort, de regarder un peu ce qui se passait, les gens présents, 4 a acheté de l'équipement. Makila est allé vérifier sur le dessus du fort, un peu voir la vision qu'on avait depuis le fort jusqu'à la faille. Neru a pris des notes, un peu vérifié l'état de santé des habitants dans le droit, voir s'ils étaient peut-être blessés par, justement, les créatures tentaculesques ou autres. Mais, somme toute, ça semblait être assez bien. Les gens étaient peut-être un peu plus prudents sur leurs mots qu'ils utilisaient, mais sinon, le reste était bien correct. Et, vous avez finalement discuté avec Morel. Celui-ci vous a un peu fait part de la situation actuelle, comme quoi l'attrait de la faille pour l'Empire prend beaucoup d'ampleur et, en fait, prend trop d'ampleur pour ce que lui peut gérer en tant que petit chef de galison d'un fort éloigné. Et, voulant limiter, en fait, l'information qu'il peut recevoir, il a juste fait comme, dites-moi le moins possible, dites-moi juste quoi faire. Je vous fais confiance. Et, par après, vous m'expliquerez tout en détail tout ce que ça concerne. Vous avez un peu conçu un plan où vous vous êtes dit qu'on pourrait faire ébouler des roches afin de boucher l'entrée de la faille, qui est vraiment comme le début de vallée qui se présente. Pour le mentionner, ce n'est pas un tunnel, c'est vraiment comme une faille qui vraiment scinde le mur de la montagne. Et d'utiliser par la suite un petit passage secondaire que Morel vous a mentionné, qui a été découvert par une personne il y a un certain temps et qui pourrait être empruntée pour se rendre jusqu'à la faille. Vous avez décidé de concorder, en fait, avec l'ILIA, la présence, on va dire, mention de ce passage-là, et ainsi, placer des espèces de petits drapeaux d'une couleur précise afin de faire sortir les gens qui seraient en bonne santé de la faille lorsque l'attaque va avoir lieu afin de sauver le plus possible de civils tout en tentant d'arrêter le danger en question à l'intérieur de la faille. Mais vous avez aussi également mis de l'avant l'idée que Makila pourrait partir en éclaireur, accompagnée par Youbell, pour aller vérifier un peu ce qui se déroule, tâter le pouls à la faille directement, puis ensuite faire ébouler les dix troches. On en était un peu là. Est-ce qu'il y a des choses que vous vouliez mentionner de plus? Dire des choses? Oui, moi je suis toujours là pour les résumés. J'aimerais quand même préciser que l'ILIA a fait part d'une équipe qui revenait du noyau. Information qui n'est pas tombée dans l'oreille d'une sourde en ce qui concerne Makila, qui pense avoir qui s'en vient et est très heureuse dans son fort intérieur du retour de certaines personnes. Mais si vous avez écouté l'épisode 99, ça se peut que vous sachiez de qui ça parle. Effectivement. C'est tout. Un petit oiseau. Parfait. On va commencer ça avec la face de Félix qui a un petit oiseau. Parfait. On va débuter l'épisode. Et là, je suis content. Par exemple, c'est comme un genre de petit moment plaisant. Avec Makila. Makila, tu es accompagné de Youbel. Les deux, vous êtes partis dans l'obscurité à l'intérieur de la faille. Vous êtes vraiment allés à tâton dans le noir pour être sûr d'attirer le moins le regard possible. Je voudrais te rappeler que ton épée et ta rapière est magique donnée par Nehru qui a fait le sortilège Holy Weapon ou Arme Sainte dessus. Qui est quand même une astute de gros sort de niveau 5. Quand même, c'est assez badass. Fait que, pour vrai, je vous gère de sacré. Je n'arrête pas de sacré dans les enregistrements. C'est comme vraiment terrible. Et donc, ça prestille de gros sortilège sur ton arme. Fait en sorte que maintenant, celui-ci est vraiment assez puissant. Pour une heure de temps, concentration, Nehru. Fait que si jamais il se passe quelque chose au courant de cette erreur-là, Nehru, si jamais tu lances un autre sort qui demande la concentration ou que tu es peut-être blessé ou autre chose, c'est pour vrai que tu perdes ta concentration portant ce sortilège. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mais, pour le reste, tu es parti avec Youbel dans le noir. Vous marchez à quatre pattes, t'es le débête. T'attends en touchant la pierre devant vous pour vous approcher le plus possible de la faille sans attirer l'attention. Et j'aimerais un peu, pour le plaisir du roleplay, que tu m'expliques un peu comment est-ce que tu vois ça. Comment est-ce que tu avances? Est-ce que c'est toi qui es en premier? Est-ce que Youbel est à côté de toi? Ou est-ce que vous êtes un peu plus à la queue leuleux? Est-ce que tu vas vous parler juste en genre de langage codé, de faire des bruits à terre, genre du langage de valeur? Comment ça fonctionne? Oui, bien, je pense que je serai en premier. Puis on se suivrait d'assez près quand même. L'espace est plutôt exigu. L'espace est quand même... C'est pas si exigu que ça, dans le sens que vous pourriez être plusieurs, un côté de l'autre, même qu'à la limite, une charrette vraiment petite pourrait passer. Genre tirée par un tout petit stand, très mince et un peu drôle. La charrette pourrait passer. Donc, j'ai pas tant besoin d'être à quatre pattes. Mais en fait, le quatre pattes, c'était surtout pour vous avancer de manière accroupie. Puis surtout, en fait, y aller à tâton au lieu d'y aller avec la vue. OK. Donc, oui, je serai à l'avant. Puis je tenterai du mieux que je peux de voir avec mes mains. Mais je serai surtout à l'écoute. Parce que comme je l'expliquais dans l'épisode avant, ce que je veux savoir, c'est est-ce que j'entends des gens? Puis est-ce que... À quel point on va entendre ce qui va se passer à l'extérieur? Ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui a rapport à Louis. Puis évidemment, je reste à l'air parce que je vois rien. Mais en même temps, on ne me voit pas non plus. C'est l'idée de ne pas sortir une torche en ce moment-là. Hum hum. Je comprends. Parfait. Je vais te demander deux jets, s'il te plaît. Oui. Le premier jet va être un jet de... Ça va être déplacement silencieux. C'est un vrai skill, ça, dans le cinquième, je ne me trompe pas. Ça va être... C'est furtivité. Oui, furtivité, c'est ça. 22. Parfait. Merci. Deuxième jet, ça va être... Ben, ça va être perception, en fait. Mais avec des avantages. Je te le dis tout de suite, je ne peux pas avoir en bas de 10, donc... Je m'en contre vous. Oui. Donc, ça fait que j'ai eu 19. OK. Fait que 22 et 19. On va lancer pour Youbel. Vous l'entendez, j'ai comme un petit truc pour maintenant pour lancer mes idées. Ça fait un petit bruit. Un petit zoom nous protège de cette... Pas vrai? Vous entendez mon chat, mais vous n'entendez pas ça. Ben, on t'entend quand tu fais... Alain! C'est un chat, là. Ça, on l'entend. Oui, bien, bien. Il vient mordre de la grotte-bras. Parfait. Vous... Vous avancez à tantons. Accroupis. Cachés dans l'obscurité. Et... Ma question, ma première question pour toi, Makila, étant... Combien de minutes tu laisses passer à partir du moment où est-ce que tu... Du moment où tu n'entends rien, en fait. Jusqu'à quand est-ce que tu avances pour finalement rebrousser le chemin si tu n'entends rien? Je dirais 15-20 minutes. Sauf que si, par exemple, dans mon trajet, il y a des bifurcations ou des endroits qui sont divisés en plusieurs segments, je vais peut-être changer mes plans. Tu sais, si, admettons, il y a deux chemins, j'en verrais peut-être que vous belle d'un bord, moi d'un bord, tu comprends? Alors que si c'est juste un chemin tout droit, puis on ne peut pas prendre d'autres directions, on va juste faire 15-20 minutes, puis après on va revenir sur nos pas. Ok, parfait. Je te dirais que... Je ratisse le plus large que je peux dans un temps réduit. Ok. Je te dirais que c'est à peu près ce temps-là, à peu près 15, même que peut-être que tu étires un peu ton temps après 20 minutes, parce que du fait que vous avancez un peu plus subtilement, vous n'êtes pas aussi vite que si vous étiez à la course, par exemple. Si on s'entend, vous faites moins de distance à ce moment-là, mais au bout de peut-être 15-20 minutes, tu commences à apercevoir plus loin le ciel, parce qu'au final, le passage face à vous se grossit, devient plus large, laissant présager la fin de ce chemin-là et bientôt l'arriver dans quelque chose d'un peu plus massif, qui est, on va dire, la ville de la faille en question, ou le début vraiment des bâtiments et de la construction qui a été révélé lors de la chute de cette pierre tombée du ciel. Et autour de toi, avec Youbel, tu te rends compte à quel point le territoire est vraiment chaotique, parce que, justement, avec la tombée de cette pierre tombée du ciel, bien, l'explosion que ça a causée, les résidus qui ont un peu revolé un peu partout, bien, ça a causé un terrain puis un passage qui est complètement sans dessus-dessous. Il n'y a rien qui est vraiment logique. C'est des gros morceaux de rochers qui sont comme vraiment piqués dans le sable juste à côté de toi. Et d'un point, tu dirais, rendu là, il y aurait la possibilité de se démarquer du chemin, vraiment sortir du chemin principal puis commencer même à escalader, même à marcher sur les parois des roches pour comme passer par-dessus, on va dire, passer au-dessus même du chemin principal ou même passer sur des rochers pour pouvoir être un peu plus en hauteur, mais il n'y a rien qui vous oblige, rendu à ce moment-là, de vraiment suivre le chemin qui est comme tracé dans le sol. Fait que pour moi, ça va être un terrain de jeu, là, on peut escalader partout sans se faire... Oui, oui, c'est exactement ça. C'est vraiment comme un genre de... Je cherche des références de lieux où est-ce que les jeunes pouvaient comme jouer partout, mais j'ai oublié, là. Mais, tu sais, genre ça, là. Il y a genre des... Ça ressemble vraiment à comme plein de blocs d'escalade éparpillés partout. Et quand on arrive là, à ce genre d'ouverture, est-ce qu'on voit des gens? Tu ne vois pas des gens, par contre, je te dirais que tu vois des lumières, par contre. Tu vois des lumières, par exemple, je ne sais pas si c'est une torche ou la flamme d'un petit feu, mais ce n'est définitivement pas comme un gros foyer. Mais il y a certaines lueurs qui apparaissent plus loin, une certaine distance, qui a l'air de traverser depuis l'ouverture d'un bâtiment ou d'une construction, peut-être par sa fenêtre ou peut-être par une fente de roche. Mais il y a quelque chose. Si tu es un peu plus en hauteur, moins vraiment au niveau de... au ras du sol, du chemin, où est-ce que vous êtes, là, c'est qu'à un certain point, puis tu comprends ça à mesure que tu vois, en fait, les délimitations de l'horizon et de la surface des roches, et aussi où est-ce que le ciel commence, où est-ce que les murs se situent à votre gauche et à votre droite, c'est que la ville de Lafaille, ville que tu n'as jamais vue de ta vie, elle est comme révélée à même les roches. C'est vraiment comme si elle était construite sur les flancs de l'ouverture qui a été causée par l'explosion de la roche qui est tombée du ciel, et ces multitudes de maisons-là en ruines, ou quand même bien conservées, pullulent un peu partout, créant justement une espèce d'environnement assez cubique, où c'est genre plein de petits bâtiments qui sont situés jusqu'en très hauteur, vraiment assez haut, il y a eu plein de petits chemins annexes à partir de ce moment-là qui permettent d'un peu se faufiler un peu partout au travers de ce dédale de pierres et de, on va dire, de maisons, et c'est construit justement à même le mur, à même, on va dire, les rebords de Lafaille, mais aussi sur le sol. Ça fait que c'est vraiment comme, à gauche comme à droite, le mur que vous suivez, le mur de pierre, devient éventuellement des maisons, à droite éventuellement, il devient émané des maisons, et sur le sol, il y a des maisons aussi. Mais personne n'en veut. Du moins, non, parce qu'il fait quand même très noir. Il y a des torches, comme je te mentionne, que tu vois, surtout dans des maisons situées un peu plus en hauteur, en fait. OK, puis je n'entends rien non plus. Pas à cette distance-là. Je te dirais qu'il faudrait peut-être encore que tu t'approches un peu. Il y a le vent qui vient jouer contre vous, parce que justement, tu as cette espèce de son-là, une espèce de son creux, qui ressemble constamment à un genre de gémissement qui a l'air de traverser Lafaille, qui est causé justement vers le vent, qui s'infiltre et qui traverse d'un bord comme de l'autre. Ça cause justement un petit son ambiant qui est là en permanence et qui viendrait, on va dire, empêcher vraiment un silence de mort. Mais pour le reste, pas de l'ordre d'entendre des choses, mais en même temps, les gens peut-être qui murmurent, il n'y a personne qui crie, il n'y a personne qui hurle. En fait, ce que tu comprends, c'est qu'il n'y a pas de vie nocturne présentement. OK. Bien, puisque le temps semble écouler, puis que pour avoir plus d'informations, il semblerait qu'il faut qu'on s'avance plus. « Je rebrousserai chemin. » OK. Lorsque tu t'apprêtes à rebrousser chemin, tu as Youbel qui te dit... Attends, vous voulez qu'on parte, là? Vous n'êtes pas curieux, au moins, de voir les torches là-bas? Si les créatures en question ont peur du feu, c'est assurément pas des... Oui, d'où notre désintérêt envers ceux-ci. Ce ne sont pas ceux qui n'ont pas peur du feu qui nous intéressent, ceux qui en ont peur. Mais peut-être qu'ils savent des choses. Oui, mais ils sauront aussi que nous sommes entrés. C'est vous qui décidez. Moi, je vous suis. Parce que vous savez que si nous divulguons de l'information sur nous, la seule chose qu'il me resterait à faire, c'est de les assassiner par la suite. Est-ce que c'est un problème? Je regarde Youbel. OK. Je vais faire un jet contre moi-même. OK. Pour voir à quel point... C'est quoi ton jeu? C'est un jet de sauvegarde de sagesse. C'est quoi ton seuil? C'est quoi ton seuil de... Tu peux me le donner, j'ai juste plus un en sagesse. Ça fait que c'est pas nécessairement très bon. Je dirais, on va y aller quand même assez... On va dire que t'es quand même assez... Pas nécessairement neutre, mais tu veux jouer sécuritaire, ça fait qu'on va dire douce. Yep. J'ai eu 16. That's it. Je n'ai juste qu'un terre. Moi, je trouve ça cool qu'elle respecte son personnage puis qu'elle mette cette maquine avec l'en place. Je proposerais que Maquilla gagne un point d'inspiration. Oh! S'il dit, on l'a pas utilisé dans la game. On a oublié. Personne qui l'a calé. On a tout été poche, là. C'est correct. Moi, je suis égale. Fait que Marika, tu peux te mettre le point d'inspiration. Bien joué, Philippe. Félix. Fait que personne... Philippe. Bien joué, Philippe. Il y a personne qui peut l'utiliser. Philippe, toi, nuance. Il y a personne qui... On l'appelle PA. Puis personne ne peut l'utiliser jusqu'à la prochaine partie. Donc, je dis à Youbel, non, nous avons quand même deux comparses qui nous attendent à l'extérieur et je crois qu'il y a plus de risques que de l'information soit divulguée sur nous plutôt que nous rassemblions de l'information en allant voir deux personnes, possiblement des gens très peu importants pour ce qui nous attend. Rebroussons chemin, Youbel. Bon, parfait. C'est vous qui décidez. Vous rebroussons chemin. Je vais tout de même te demander de faire un autre rejet de furtivité et un autre rejet de perception pour rester alerte sur le retour. Sauf que juste te dire, là, mettons, ça m'a pris à peu près 15 minutes de marcher jusque-là. Oui, à peu près. Possiblement qu'à la moitié du chemin, j'aurais sorti ma rapière pour éclairer, pour voir sur les murs s'il n'y a pas des choses. Vu que je sais que, là, il n'y a pas des gens près de nous, je vais parcourir une certaine distance dans le noir. Puis une fois que je sais que je suis peut-être à 10 minutes ou 7 minutes, disons moitié du chemin, de où m'attend 4 et Naïru, de où nous attendent, 4 et Naïru, j'essaierais de me donner une source de lumière pour voir s'il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas vu à cause de la noirceur. Parfait. Ça me va. Fait que je vais quand même faire mon jet de furtivité. 100 désavantages. Mon jet de perception a des avantages vu qu'au début, je suis dans le noir. Oui. C'est ton oui. Oui, parce que ça demeure ça, mais à part la suite. Si tu me dis que plus tard, tu rouvres le tout. Furtivité, j'ai eu 22. OK. Je ne veux pas avoir en bas de 22, juste pour le dire. Et perception a des avantages. Ça va être un peu la même affaire. Donc, j'ai eu 19. Wow. OK. Ça n'a plus de bon sens dans les jets du joueur à ce niveau-là. Ça dépend pour quel stat. Ça dépend pour quel stat, effectivement. Fait que tu... C'est mes forces. Tu continues subtilement à accompagner. Je vais lancer au moins pour Youbel. Moi, j'ai vu ces caractéristiques. C'est sûr que lui, je joue la trompette ou du backpipe. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu? Il parle vraiment fort. En tout cas, tu vas aller voir le monde dans le chat. Maison là-bas. Mais en tout cas... Maison. Mais qui ne le veut pas? Il parle désagréable. Mais non, il est aussi subtil. Les deux, vous êtes assez subtils et vous vous déplacez dans l'obscurité, rebroussant chemin, repassant exactement presque sur les mêmes traces que vous avez laissées derrière vous. Et tu dirais qu'après... Combien de minutes, un minute, tu sors la rampière pour pouvoir illuminer un peu le passage? À moitié du chemin, mettons. OK. Parfait. À moitié du chemin, tu rouvres, sors la rampière. Celle-ci illumine tel d'art dans la nuit avec Frodon. Et merci, Félix. Je suis content de t'aller... J'ai vu que t'as pris la référence. Et tu éclaires autour de toi les parois de la pierre ainsi que le passage. Et tu vois qu'effectivement, celui-ci est quand même utilisé relativement souvent, dans le sens que vous n'avez pas vu de gens depuis que vous êtes arrivés, en même temps, vous n'avez pas passé comme huit heures au Fort Dorian, mais il y a des traces sur le sol de personnes qui vont et viennent, des traces sur le sol de gens qui sont allés d'un bord comme de l'autre. Et au bout de quelques minutes de marche, tu aperçois une forme humanoïde que tu n'avais pas perçue dans l'obscurité avec Youbel, qui est couché comme accoudé sur le sol, non loin, exemple, d'une des parois de roche. Comme si c'était, exemple, quelqu'un qui était comme assis en train de se reposer dans l'obscurité. Mais attends, il y avait juste un chemin pour se rendre où je me suis rendu? Oui, mais quand même, c'est assez large. Je voudrais que j'ai lancé un gip, vous n'avez pas tombé dessus. Il n'y a personne qui a touché dessus. Ok. Puis là, lui, c'est clair qu'il nous voit avec l'épée allumée. Potentiellement, oui. Ok. Bien, rendu au moment où il nous a vus, moi, je vais avancer. Mais à partir du moment où je vois des passages, est-ce que tu penses que je serais en mesure de repérer des passages qui ont l'air insectoïdes? Parce que j'aimerais savoir si certains des compagnons de Kat peut-être sont venus par ici ou si ça semble être juste des pieds comme humanoïdes humanoïdes. Je t'avouais que c'est difficile à dire un peu vite de même. Tu pourrais me faire un jet de survie. C'est moi un jet de survie. Ok. Je vais lancer des jets maintenant. Flac, flac. Ah non, oublie, j'ai eu cinq. Ok. Difficile à dire. Ok. Excellent. C'est des jeux dans le noir. C'est beaucoup de passages par-dessus l'autre. C'est assez logique que je ne le remarque pas. Ok. Moi, je vais m'avancer vers la forme mais je vais quand même jeter un coup d'œil à Youbel pour voir comment lui joue la situation. Il a sorti son arc. Excellent. Donc, on avance armé vers la forme humanoïde qui semble seule. Il semble y en avoir une. Oui. Il semble y en avoir une. Parfait. Ok. Tu t'approches et au moment que la lumière de ta rapière est la mieux, tu vois que c'est un corps en fait. Ce n'est pas quelqu'un qui se repose. La personne est morte. Et c'est un humain ? C'est un humain. C'est un humain qui est comme justement peut-être en 90 degrés couché comme le dos sur la pierre et ses jambes et ses foufounes sur le sol de sable et il s'immobile un peu comme la tête apposée vers le côté tournée un peu vers la droite. Le regard blanc dit mort. Le cadavre semble être très décomposé ou je dirais ça fait quoi une heure qu'il est mort ou ça fait dix jours ? Non. C'est quand même relativement je te dirais assez frais. C'est sûr que rapidement toi-même tu le sais très bien le temps dans le désert fait des choses au corps assez rapidement de jours. Ça ne prend pas du temps avec le corps qui commence à se décomposer mais ça semble être assez récent. C'est un humain il a l'air d'être en habit définitivement il a l'air de venir de la fête tu vois ses vêtements et des habits très typiques du désert c'est pas un impérial et il a fait moi un jet d'investigation s'il te plaît. Oui parce que c'est sûr que je regarde aussi s'il y a des blessures visibles et compagnie. Oui oui oui. J'ai eu un mais je suis une alpheline c'est le marbre Bah regarde j'ai quand même juste eu huit Parfait Je te dirais que il y a beaucoup de choses qui doivent échapper à ton regard mais à huit t'es capable de voir que ce qu'il semble avoir tué c'est la dague qui a planté dans la gorge c'est assez clair ça t'aurais eu un et je t'aurais probablement laissé aussi mais pour le reste c'est difficile à voir certains détails de son état et aussi comment est-ce qu'il s'est ramassé là mais il semble avoir il y a une dague non pas il semble il y a une dague de planter dans le cou c'est une dague ou un couteau suisse je sais pas mais il y a quelque chose il y a une lame de planter dans le cou ok je regarderai Youbel puis je lui dirais je propose que très bas bien entendu je lui dirais je propose que nous traînions le corps à l'extérieur question de pouvoir l'observer dans un endroit plus sécuritaire avec nos comparses peut-être même que cette personne était infectée ou qu'elle essayait de se sauver d'ici je crois que nous ne devrions pas laisser cette preuve dans le tunnel d'accord et si jamais on se rend compte que le corps a une quelconque chose d'étrange je vous propose que dès que nous arrivons à la sortie et que nous prenons le temps de l'observer si on remarque un détail on le bruit immédiatement tout à fait nous sommes d'accord parfait les deux vous vous en regardez vous êtes comme l'espèce de politesse de genre qui paye au resto c'est comme qui pointe le corps ok est-ce que moi je ne le pointe pas ben regarde vous voulez que je prenne le corps au final je prends une main vous prenez une main et on le traîne à deux travaillez d'équipe oui parfait vous prenez chacun une main tu t'approches puis tu ramasses le corps les deux vous le traînez par les bras puis vous le tirez en direction de la sortie de la faille et celui-ci tu tombes et tu vois qu'il était vraiment en rigueur mortiste il est quand même assez rigide vous le poignez les deux par une main puis vous le traînez il a besoin d'être un homme marchand ça doit être un homme marchand c'est pas c'est pas le pinacle de la société mais il n'y a pas de l'air d'être un piquenot non plus puis juste pour la saveur avant qu'on traverse puis qu'on rejoigne juste comme à la sortie je ne sais pas si avec le radiant de l'épée je ne sais pas si c'est possible j'aimerais ça graver quelque chose comme dans la pierre du mur ça pourrait parce que ton épée est magique pour l'instant tu peux comme littéralement quand même forcer assez pour que ça puisse graver sans que ça brise rapidement je le ferais à un endroit où même quand ça va ébouler les gens vont pouvoir se rendre jusque-là de l'intérieur je ferais juste graver un sablier et ensuite je continuerai à aider Youbel à amener le corps et je sortirai rejoindre mes deux compères 4 et Nehru vous êtes à l'extérieur vous êtes en train de faire vos calculs mathématiques pour essayer de comprendre où est-ce que vous allez faire détruire le tout ce que je vais vous demander c'est de me faire ensemble ça va être comme un pas un jet comment ça va fonctionner en fait vous allez voir c'est comme une petite règle optionnelle que parfois j'aime bien incorporer j'ai très rarement eu l'occasion d'utiliser dans cette partie-là même si j'aurais pu c'est que vous allez me faire un jet d'intelligence pure non c'est pas associé à aucune compétence et dans le fond j'additionne votre résultat ensemble pour un niveau de difficulté qui est quand même assez élevé pour voir si vous atteignez en fait le niveau demandé 20 pas naturels 20 pas naturels 40 ensemble yeah les deux vous êtes en train de nerder out vous avez votre lignette c'est pour dire en fait si je comprends rien vous arrivez puis il y a des schémas là y'a plus en table dans le sol dans le sable on est en train de discuter de la manière de procéder puis vous comprenez quand même assez facilement autant de ton point de vue 4 qui a un côté plus mathématique Neyru avec la nature t'es capable de comprendre cette fissure-là la pierre est plus fragile ici 4 tu comprends si on fait telle quantité de force de frappe kinétique à cet endroit-là la roche va tomber à 45 degrés créant ici un enchaînement en chaîne qui va bloquer le passage avec l'autre côté bref vous avez vous avez geeké out la situation la force des mathématiques exactement a été mise à l'oeuvre et au moment que vous êtes en train de faire ça vous vous apercevez au loin une petite lueur blanche qui apparaît au détour d'un rocher toi Neyru tu reconnais immédiatement comme étant la lueur qui a été mise par une arme qui est sainte tu sais que c'est Makula ou du moins une tentacule qui tient l'arme de Makula dans ses mains et lorsque le tout commence à être un peu plus clair vous apercevez Makula accompagné de Yubel qui traîne sur le sol un corps humain vraiment qu'il traîne comme si c'était un vulgaire résidu il y a une surprenante Makula et Yubel qui traîne un corps hum c'était juste qu'avec le corps parfait oh je présume que vous avez rencontré quelqu'un hum il était déjà dans cet état c'est promis nous n'avons rien eu à faire vous avez trouvé un cadavre oui c'est surprenant mais il était déjà mort et comment il était tué vous avez tenté d'assermenter les causes de son décès c'était un peu difficile à voir dans le noir mais Makula a perçu une dague dans sa gorge oh j'imagine que c'est ainsi qu'il est mort moi je vous crois pas là comme genre hum toutes les informations que je reçois en ce moment c'est comme j'ai rien vu j'ai rien entendu comme ça va être nécessaire mais je vous crois pas puis là est-ce que la dague est encore dans sa gorge ouais moi je l'ai pas enlevée quel genre d'assassin laisserait son arme ainsi plantée dans sa victime c'est effectivement une bonne question semble-t-il y avoir des traces de bagarres autour il y avait énormément de passages a priori non c'était très recailleux on a très mal vu en fait nous n'allons pas attendre nous voulons prendre le temps de la porter le cadavre pour pouvoir le vérifier et le regarder plutôt ici avec vous je vais regarder à la ceinture de l'homme c'est un homme une femme c'est un humanoïde je vais regarder à sa ceinture s'il y a un four il y a un four il y a un four pour sa dague croyez-vous peut-être qu'il n'est lui-même la cause de son décès il sentait que quelque chose s'accaparait de lui tu peux me faire un jeu d'investigation si tu veux je vais allumer une torche puis je vais l'approcher de son crâne parfait en considération que tu as allumé une torche s'il te plaît ça fait plaisir tu avais une épée radiante là mais c'est le feu qui m'intéresse regardez je vais éclairer puis je vais juste demander à quelqu'un si tu veux m'aider je vais dire 10 en investigation je dirais que oui vas-y je pourrais appuyer comme en médecine ah ben oui tu peux me faire un jeu de médecine s'il te plaît très bonne idée 16 ok oui ensemble Naru tu viens à la la conclusion finale qu'effectivement il est mort d'une dague dans le cou et perte de sang c'est important coupage d'un artère assez c'est important mais avec 4 les deux vous regardez un peu avec la torche de plus près et vous remarquez que sa main droite est teintée de son propre sang donc au final c'est lui-même vous comprenez que c'est lui-même comme planter sa dague dans la gorge et lorsque vous baissez un peu plus au niveau du corps des oreilles tout ça Naru ça dure comme un fragment de seconde tu vois que ça ressemble à une tâche de goudron qui passe dans son oeil je nous inviterai à brûler ce cadavre le plus rapidement possible éloignons-nous un petit peu et restons à guet il est contaminé on pourrait peut-être observer s'il y a des choses de valeur avant faites ça rapidement et ne touchez pas beaucoup d'orifices je vais m'abstenir avec plaisir de mettre mes doigts dans des trous donc oui je ferai un vol à tir rapidement je vais l'appuyer je vais donner avantage avec ma torche ah oui bonne idée tu peux me faire un jeu de vol à tir s'il te plaît maquille-là en prévision du fait que tu essaies de prendre rapidement tout ce qui est on dirait important sur lui avantage éduit ok toi que tu d'un coup de main assez vite tu réussis à détacher sa ceinture et enlevant ici on va dire sa sacoche sa bourse c'est des petits compartiments qu'il avait à l'intérieur de sa ceinture même ça glisse ça sort ça sort de ses culottes s'il était debout ça tomberait ça serait drôle mais là il est mort sur le sol ça fait que ça fait rien et c'est pas mal tout ce qu'il avait en fait encore d'important sur lui je te dirais que tu l'as dans tes mains puis tout de suite après vous pouvez mettre le feu sans problème c'est ce que vous désirez oui parfait 4 tu je demanderais juste à Maki de regarder dans la bourse en question ou de regarder dans les pochettes de la ceinture moi j'essaie de voir si dans ces derniers moments il a écrit quelque chose c'est clair que j'ai déjà le nez dans les affaires qui peuvent avoir une certaine valeur c'est des richesses il n'y a pas de journal intime c'est des richesses c'est comme des pierres précieuses le gars définitivement était un marchand et en fait tu je te dirais Maki là tu vois que dans son son stock il y a beaucoup de choses qui sont très en fait pas nécessairement communes mais très banales mais tout de même importants au quotidien dans le sens que tu vois qu'il y a comme tu sais on va dire tout ce qui est plus l'entretien personnel tu sais le matin des choses comme ça vraiment très 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 truc que tu gardes chez toi et que tu n'apportes pas nécessairement tout le temps sur toi ce qui te laisse comprendre que ça laisse peut-être présager qu'il a comme il a comme voulu tout laisser derrière puis partir ok d'accord donc c'est ce que je montre à Kat qu'il n'y a pas effectivement de parchemin avec des écrits très bien je ne sais pas si nous avons suffisamment de carburant pour pouvoir le brûler ici ma magie ne me permet plus de le faire pas après Bartiméus écartez-vous je vais me tasser qu'est-ce que tu fais je ne fais pas boule de feu non mais j'ai quoi qu'il fait je le cherche je n'étais pas prête à faire ça maintenant ce ne sera pas long oui ou trait trait de flamme arrêtez je vais te mettre la pression flamme strike flamme strike flamme strike la colonne de feu qui descend du ciel que j'avais fait à boire c'est comme la seule affaire que j'ai de feu la gang on va y mettre la torche dedans sinon on va se faire voir avec une flamme de feu qui descend du ciel on peut pas faire brûler un cadeau on va y mettre une torche dans les poches non mais là on peut brûler ses vêtements mettre le feu dans les cheveux je veux dire il va finir par brûler moi je pense que j'ai de l'huile je pense sur moi c'est toi de l'huile c'est ça ça prend du combustible attends je vais juste aller voir une colonne d'huile écartez-vous il y a une petite colonne de feu j'ai une flasque d'huile ok en plus s'il réussit son jet de dexterity il prend juste la moitié des dégâts de feu parfait avec un traîneur un peu à l'écart puis maquillard il prendrait de l'huile puis je prononcerai quand même quelques mots tandis qu'il va mourir tu vois qu'au moment est-ce que tu apposes la flamme il est déjà mort c'est ça non non mais tandis qu'on le consomme je vais honorer son âme c'est beau ce qu'il a fait c'est moi le bret tu apposes ta flamme dessus 4 tu vois que ça va devoir ça il se met à consommer rapidement il prend feu surtout en commençant par la section où maquillard a déposé de l'huile puis rapidement ça commence à consommer l'ensemble de sa chair et à un certain point tu vois qu'il y a comme une espèce de ça ressemble un peu à une espèce de presque un peu comme du goudron qui se mettait à lui sortir justement des différents orifices que ce soit la bouche le nez ou les oreilles et que celui-ci sort vraiment à la manière de un peu comme une c'est vraiment bizarre ça fait un peu l'effet tu sais quand vous écoutez une vidéo accélérée d'une plante qui pousse ça fait un peu ça mais pendant seulement quelques secondes avant de finalement s'effondrer puis comme juste tomber vraiment en forme liquide c'est comme s'il demeurait solide semi-solide pendant quelques secondes en sortant de ses orifices comme s'il tentait un peu de s'accrocher à sa vie avant de finalement faire tout puis juste retomber sur le sol puis brûler brûler parfait puis je vais prononcer un grand sacrifice pour protéger la colonie repos à ton air je veux juste que moi revenir sur l'état de la chose est-ce que ça s'est voulu comme sortir se combattre ou ça a juste vraiment fait comme oh non tu veux finir mon dieu seigneur c'est difficile à dire vu de même une face de goudron mais je te dirais non elle avait pas de l'air elle sortait pas vers vous en faisant comme genre mes tabarnak elle était plus comme genre je vais sortir puis je vais tenter de m'enfuir ou trouver un endroit à me cacher mais ça semblait vraiment pas possible pas à partir de moi qui était entourée dans le feu parfait c'est ça je voulais confirmer merci puis j'ai d'autres questions par rapport à ça une fois qu'elle a été entourée de feu elle s'est consumée avec le feu il ne reste pas de résidus de cette substance non pas du tout ok d'accord pas du tout croyez-vous après votre exploration Makila que l'éboulement soit toujours la meilleure option je crois que les premiers habitants de la faille sont assez enfoncés pour qu'un certain temps se passe avant qu'ils se rendent compte de l'éboulement je ne suis pas certaine que l'éboulement les alertera rapidement est-ce que c'est ce que je peux en déduire j'imagine un peu plus oui c'est sûr ça dépend tout le temps à quel point est-ce que genre vous allez commencer à faire des flammes divines sur les rebords des murs pour pouvoir causer des éboulements mais a priori ça devrait être correct ça devrait être correct non non moi personnellement j'avais l'intention d'utiliser un genre de tomaturgie ou quelque chose pour juste comme faire chacquer un peu puis avec des ondes précises oui 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 vous avez déjà calculé toutes vos patentes pour que ça ne soit pas comme la force brûle j'ai une proposition pour ça d'ailleurs méticuleusement vas-y oui maintenant qu'on est rendu prêt à faire cette partie du plan on va juste faire signe aux autres de se reculer puis je vais pointer un des flammes de la montagne à Nehru qui va j'imagine les nuages se dissipent puis il y a un reflet de la lune qui se concentre spécifiquement à cet endroit-là puis il y a juste une petite pierre qui tombe suivie par genre plein de petites pierres puis juste un gros boulet de pierre qui bloque le chemin puis Kat va se concentrer va juste placer une de ses mains sur son front va se fermer les yeux puis de son autre main va juste lever la pierre dans les airs puis va la lancer de l'autre côté sur l'autre flammes un endroit brillant qui va créer là un gros éboulement qui va me bloquer le chemin notre 40 c'est comme ça que je vois notre travail d'équipe tu n'as pas besoin de faire de jeu au final télékinésie non c'est 1000 livres que je peux déplacer puis genre pendant 10 minutes je peux bouger toutes les pierres du monde je te l'ai fait de façon très narrative mais très très mécaniquement je vais spotter des grosses roches puis je vais les mettre dans le chemin mécaniquement ce que je vais te demander de faire ça va être peut-être juste peut-être juste un jet en fait puis je vais donner un avantage parce que je prends en considération que tu fais ça avec Naïru Naïru plutôt peut-être un jet d'investigation juste pour vérifier si après ça semble être correct une fois que vous avez terminé si c'est assez ouais fait qu'elle me donne ça avantage oui elle te donne avantage 18 ok tu vois que vous faites ébouler le tout ça se passe exactement comme tu le voulais les deux vous avez de toute façon vous avez pris le temps de calculer le tout les roches s'effondrent sur le sol ça détache des pandamontagnes pour faire une accumulation de cailloux de différentes tailles assez massive aux plus petits rocailles sur dans le fond le chemin qui se présente à vous pas vraiment à la limite pour rentrer mais un peu plus creuser à l'intérieur ben là tu l'entendais-tu ? je l'entendais une attaque mesquine mais tu peux continuer c'est même pas une attaque mesquine c'est juste comme je te regarde puis je miaule comme un talarnaque tous nos chats en ce moment sont là je veux juste le dire je l'ai remarqué la gang tous nos chats sont là coup critique est une chaîne résolument chat ça serait un peu problématique si coup critique était une chaîne résolument résolument grand danois tout le monde a des grands danois on est tous comme no look ils font exactement la même chose ils traversent nos bureaux bon le grand danois qui rendait ce bureau à marie bon le grand danois qui mord le bras pépé ça serait pas drôle fait que oui vous avez tout calculé bien comme du monde ça est tombé exactement comme vous le souhaitiez puis au moment que ça termine puis que le vent on veut dire de la poussière et des rochers retombent l'espèce de tout qui était levé par l'effet de contact avec le sol vous vous rendez compte que tout est correct il n'y a rien qui laisserait croire que ça pourrait être facilement débouchable dans le sens que il n'y a pas quelqu'un qui pourrait juste enlever une roche puis que ça s'effondre tout soudainement laissant entrevoir un nouveau passage tout est bien calculé tout est bien solide et vous avez ça fait quasiment l'effet d'un mur de pierre littéralement ce qui aurait été construit là volontairement j'aimerais juste pour le flavor au moment où est-ce que la poussière s'en va prendre un scroll que je déroule puis comme une magicienne qui révèle comme un tour de magie pas genre une magicienne mais comme magique avec un chapeau de lapin juste comme ouvrir un scroll que j'avais fait un dessin exact des pierres derrière nous je suis comme hein hein c'est exactement la même chose même que t'as dessiné les personnages qui sont comme ça avec les pouces oui et puis la réaction d'avant moi à côté je fais ça hein hein c'est ce qui se passe présentement je l'ai dessiné parfait fait que vous êtes tous là moi j'ai l'intention de faire un genre de livre historique de nos épopées ça c'est genre peut-être comme le quatrième de couverture ah pas prêt ouais pas prêt fait que c'est fait le chemin barré vous avez brûlé le corps maquillette allait faire on va dire l'éclaireuse à Kubel qu'est-ce que vous faites je rebosserais chemin je me rendrais jusqu'au phare de rien si le groupe est d'accord j'aurais tendance à juste prévenir Morel que c'est fait je me rendrais au ménin puis je me retournerais de l'autre bord je dormirais pas au phare de rien j'irais dormir dans notre petit lit douillet puis je veux juste on a l'intention de revenir au phare pour identifier où le chemin puis nous on a l'intention est-ce qu'on a l'intention d'utiliser le chemin pour rentrer dans la ville ou on passe par c'est ça parfait fait que dans tous les cas mettons je veux juste faire le plan on va revenir puis le matin de l'attaque ou comme l'après-midi de l'attaque nous quand on y va mettons on place notre apport stratégiquement c'est ça qui va servir à identifier le chemin en même temps qu'on y entre parfait tout à fait c'est une question plus qu'une affirmation mais parfait oui je réponds vous retournez au fort d'Orient vous allez avertir vous allez avertir ce cher Morel la chose exact puis avant que vous partiez vous demandez en fait si vous souhaitiez faire ce que vous souhaitiez que je vous montre tout de suite le passage ou plus tard est-ce que c'est à proximité combien de temps à partir d'ici et bien en fait ça va dépendre ce que vous voulez faire de la personne qui l'a trouvé à la base pardon je vous avais mentionné je vous avais mentionné que les gens qui l'individu qui a trouvé le passage n'était pas nécessairement une personne de notre du fort donc c'est et de plus c'est aussi un criminel donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez faire avec puisque le libérer je vous le laisserai à vous à votre à votre garde il pourra vous mener jusqu'au passage et ainsi vous pourriez soit le libérer ou l'égorger c'est à vous de voir rendu là c'est un philo de réputation vous l'avez déjà croisé auparavant oui il y a quelques reprises c'est un individu peu appréciable oncièrement désagréable et lorsque vous l'avez rencontré est-ce qu'il arrivait de la faille ou s'il se dirigeait vers celle-ci difficile à dire il n'a pas dit grand chose excepté qu'il avait utilisé ce passage justement peu bavard mais pertinent exactement un individu peu bavard avec moi puisqu'il sait que je ne suis pas très patient face à ces jérémiades nous non plus j'aimerais le rencontrer immédiatement si vous n'y voyez pas d'inconvénients absolument suivi moi vous sortez à l'extérieur de son de son campement vraiment de sa grosse tente et vous vous dirigez en direction d'un des coins du fort peut-être juste à côté des latrines il y a une espèce de petit bâtiment assez petit qui devait autrefois servir à contenir d'autres choses puis ça doit être un peu la place où est-ce qu'ils mettent les personnes qui sont soit en arrêt mis sous arrêt ou justement temporairement mis en punition pour mauvaise conduite ou autre chose et au moins est-ce que vous arrivez vous voyez qu'il y a comme la porte la porte du bâtiment a été changée par une espèce de porte en bois avec un petit clapet un petit clapet que vous pouvez ouvrir pour regarder à l'intérieur afin d'apercevoir la personne en question et si vous arrivez puis au final il vous laisse aller il vous ouvre le clapet puis il vous le présente il fait « Hey, t'as de la visite t'as des gens qui vont peut-être avoir besoin de tes services » là vous voyez qu'il se lève debout puis il fait « Hey, viens te présenter monsieur du grand cœur » et tu le savais tu savais que ça s'en est tu sais que ça s'en venait et vous voyez un homme sortir en fait de l'obscurité pour s'approcher du rebord de la porte un impérial un homme de l'Empire qui autrefois vous l'avez déjà vu habillé plus en brigand alors que présentement il porte des habits qui ressemblent un tout petit peu vraiment là dans d'autres circonstances on pourrait dire que c'est déguisé en quatre mais là c'est vraiment plus comme des habits faussement nobles impériales puis au moment à ce que vous arrivez vous voyez qu'il a les cheveux un peu léchés sur le côté un peu plus long puis il a l'air avoir mis une espèce de poudre dans ses cheveux pour qu'il soit un peu plus blanc puis il fait il est fraîchement rasé il fait il fait « Oh! Oh! Mes amis! Vous allez je suis vraiment content de vous voir ça fait quand même quelques tanges quel hasard nous apporte sur nous vous font croiser notre chemin quatre Naïru et Osnan comme tu as changé cessez vos jérémiades et vos sottises vous saviez très bien d'une part que nous ne sommes pas amis et d'autre part qu'il n'y a rien du hasard qui nous réunit nous sommes destinés à nous croiser à de nombreuses reprises vous savez que j'ai croisé votre frère auparavant Joseph c'est grâce à lui si je suis ici je ne le savais je ne le savais pas du tout il va bien il va très très bien il m'a d'ailleurs offert un cadeau pour vous je vous propose de vous le remettre une fois que vous nous aurez montré ce sentier discret oh et fait c'est plus tu veux qu'il se tombe vers Morel puis il a l'air de discuter un peu avec sur genre c'est ça l'entendre dans le fond puis il fait je présume qu'une fois que je vais vous avoir présenté le chemin en question vous allez me me laisser partir vous serez libéré je vous en fais ma promesse ce n'est pas la réponse que je souhaite libéré c'est peut-être une gorge un couteau dans la gorge est-ce que vous allez me libérer vivant n'avez-vous pas parcouru tout ce chemin grâce à votre grande capacité à prendre des risques je peux aussi vous laisser ici et trouver le chemin par moi-même non je préfère me joindre à vous et enchanté je suis Albert Ducranc qui s'approche de toi au travers de la porte puis il a l'air de passer ses bras pour te serrer la main je ne serais pas la main je pense que je me serais peut-être juste dans sape et ma quille en faisant le nom de la tête Albert vous voyagez sous votre véritable prénom ben en fait oui parce que je monsieur 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 Dubuchet me connait bien donc je ne vais pas me s'était pas présenté sur le nom de Alfa ou autre a-t-il été testé je vais demander ça à Maurette Dubuchet ben oui je lui ai aussi brûlé une partie du pied non c'est dommage pour être sûr 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 c'est certain qu'il courira moins loin très bien je reviendrai vous chercher demain Albert nous avons besoin non mais attendez je vais je prévenir avec vous vous pourriez me non écoutez Alphonse je suis je suis comme vous comme une naissance assez importante dans l'Empire vous n'allez pas me laisser croupir à côté des latrines d'un fort une naissance importante votre père votre frère est un chasseur de primes et vous croupissez dans une cellule à l'heure actuelle et bon si c'est ce que vous décidez demain ça me fera plaisir de vous apporter traverser le chemin que j'ai nommé le passage du feu ou le passage d'Alphonse dépendant de comment vous souhaitez l'appeler et jusqu'à la fin très bien très bien je vais me retourner vers Morel à l'extérieur de votre tente il y avait un garde il probablement à l'heure actuelle possède toujours un agneau oui je l'ai vu passer tout à l'heure il l'avait gardé dans ses bras de manière vraiment sécuritaire et bien tout comme nous vous avez deux choix profiter maintenant de sa chair ou plutôt jouer sur le long terme et utiliser sa laine si je reviens vivant Morel je compte me tailler une place de choix dans l'empire vous me direz ce que vous voulez votre récompense maintenant ou plutôt cultiver de la laine merci de votre aide précieuse tu lui fais une phrase est-ce que vous voulez l'agneau ou c'était de la diplomatie vous en aurez besoin vu la quantité de lettres sur votre bureau après tout ceci et il y aura un après vous serez soit vu comme un héros car vous avez empêché cette créature et ses sbires d'entrer dans l'empire ou comme un échec oui parfait on se tient au courant pour la suite je vais aller voir qu'est-ce que le garde fait avec le mouton et je vais le garder vivant en attendant puisque c'est ce que vous semblez vouloir puis il s'en va l'haleine êtes-vous prêts ? prêtes devrais-je dire ? oui oui je suis prêt à demain au revoir à demain vous semblez très bien Naïru ouais puis en sortant je vais juste comme glisser à à quatre fascinant qu'après la fin du monde tout ce qu'il ne restera ce ne sera que les coquerelles qui ont survécu c'est ainsi que nous avons survécu je n'en suis pas très surpris bon vous désirez vous passer la nuit pas que je n'apprécie pas votre hospitalité Morel mais je crois que Morel est parti je nous vois sur le chemin du monde bye il partit s'occuper du mouton retournons retournons voyons comment ça s'appelle la maison Bré-Crouch oui ah ok la maison de la Mance pardon ok vous allez prendre le menir à l'extérieur j'aime ça parce qu'on dirait qu'on va prendre le train on va prendre le menir on va prendre le menir on va prendre le menir et vous traversez ainsi le passage vous brisez on va dire la limite du mur physique pour traverser finalement de l'autre côté vous retournez au village de la Mance depuis lequel c'est la nuit ce que vous arrivez c'est la nuit tombée vous voyez que les gens sont vraiment en train de faire leur des derniers préparatifs vous voyez que c'est très vivant c'est très mouvementé même si c'est la nuit le monde sont comme en train de comme travailler pour construire vous voyez qu'il y en a qui ont comme fait des espèces d'échelles en bois avec des matériaux qu'ils ont apporté depuis la faille pas depuis la faille mais depuis l'oasis et il y a vraiment des différents outils qui sont mis en place pour pouvoir faciliter un envahissement à l'intérieur de des murs fortifiés c'est tout tout les échelles des espèces de béliers en bois bref un paquet d'affaires même des espèces de grandes planches de bois assez épais pour faire office de bouclier à se mettre par-dessus la tête pour éviter des flèches qui tomberaient du ciel des choses comme ça vous voyez que c'est très vivant la dernière fois que vous avez mis les pieds là c'est avant que vous descendiez dans les souterrains et il n'y avait pas encore un chat ou pas tant puis là ça commence il commence à avoir du bon dans le tabardouche t'es sur mute Naïru blablabla je commencerais tout de suite par chercher c'est quoi l'attente des généraux ou quoi que ce soit j'imagine qu'on va aller parler à l'IA pour se faire une tête absolument moi c'est sûr que je suis Naïru parce que moi je veux voir les gens qui sont revenus parfait est-ce qu'il y a des signes des forces de culto oui c'est vrai que les forces de culto sont majoritairement présentes est-ce que c'est tous des enfants de dragon c'est tous des enfants de dragon c'est tous des enfants de dragon et sont-ils tous chromatiques non non il y a un peu de toutes les couleurs il y en a combien à vue d'oeil à vue d'oeil 200 il y en a peut-être comme 187 non mais dans le sens qu'il y avait promis une quantité puis la quantité est oui oui parfait c'est ça puis ils sont un peu plus à part parce qu'ils connaissent moins le coin connaissent moins les gens ils sont comme une espèce de force invité plus et le reste c'est une plétard de tentes installées qui fait un grand campement qui dépasse le village de la Mance pour créer vraiment une espèce de micro village ou plutôt micro cité en plein coeur du désert et lorsque vous trouvez la grande tente de l'IA vous voyez que celle-ci c'est une espèce de grande tente justement qui est installée au coeur même non loin de la maison de la vraie maison de la Mance et lorsque vous pénétrez à l'intérieur vous voyez que c'est l'IA qui est en discussion avec plein de personnes que vous connaissez pas tant parce qu'au final vous avez pas vraiment pris le temps de discuter avec les hommes qui sont un peu sous sa direction au coeur de l'armée c'est des gens qui ont l'air d'avoir comme officier tel qui a l'air de s'occuper exemple de telle unité officier tel qui est monté sur exemple un chameau officier tel bref c'est plein de sous-officiers ou de sous-généraux qui vont tenter de prendre en charge une section de l'armée pour pouvoir aller attaquer en question puis voyez qu'au moment où vous rentrez elles sont comme en pleine discussion puis ça a de l'air d'être c'est pas c'est mouvementé c'est pas une engueulade mais ça a de l'air d'être genre ok on fait ça puis là ils sont comme ok madame moi je t'ai comme mentionné des animaux exotiques je suis désolée la gang des girafes y a-tu des girafes? non il n'y a pas de girafes pourquoi? il n'y a personne qui write des girafes ben tu dis qu'on veut comme aller par dessus genre les murs non mais non on va casser le coup des girafes en grimpant dessus c'est correct on va écouter Lya il n'y a pas dans cette aventure à some point une statuette de girafes oui 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 c'est pour ça moi je me suis fait donner ça par la ZLCA oui c'est ça depuis ce temps là je suis obsesse puis j'ai oublié mon obsession mais je suis genre c'est la traite de ma vie parce qu'il a parlé qu'il y avait des girafes mais dans c'est dans à la lance des colosses puis t'en as parlé avec Youbel puis Youbel était comme oh il y a des girafes c'était un espèce de grand cossin weird avec un long cou qui était genre quoi ça se peut pas ok ben j'imagine qu'on reste un peu en retrait puis qu'on attend puis après ça on va y donner notre brief mais tu veux qu'au moment où elle vous voit un peu plus dans le coin elle fait comme elle fait oh vous vous êtes revenus de sous la faille en fait de sous le passage venez ici venez ici faites nous un compte rendu à tout le monde il y a comme les personnes militaires qui vous en regardent comme en silence Alphonse il n'y avait pas grand chose d'intéressant à l'intérieur de ces souterrains est-ce que c'est possible d'y faire traverser une armée difficilement bon est-ce que ça a été utile pour une quelconque raison oui mais sans vouloir vous manquer de respect à vous ou aux autres je préfère être plus discret sur l'opportunité que cela présente pour nous oui en fait j'ai reçu j'ai discuté avec Nairu concernant il y a du cas l'aide de parler puis alors regarde ses généraux puis elle fait c'est cela une opportunité ce n'est rien contre vous vous savez que dans une guerre certaines choses doivent rester dans un cercle rapproché oui parlant de cercle rapproché vous avez des gens qui sont arrivés du noyau qui souhaitaient vous voir lorsque vous alliez revenir je ne savais pas si vous étiez pour revenir vraiment ici même ou si on allait se croiser sur le champ de bataille mais tout à fait où sont-ils ah ils sont dans une tente un peu plus en retrait du village temporaire mais avant que vous alliez voir j'aimerais que plutôt qu'à ce moment-là elle ne dit pas un maudit mot elle fait juste les regarder avec un air un peu fâché puis ils se regardent tous un peu entre eux puis ils s'en vont vous vouliez me parler en privé oui nous avons trouvé une façon de nous précipiter de l'autre côté de la faille nous avons nous avons barricadé le chemin grâce à un éboulement de pierre ainsi les fuyards ne pourront pas prendre la fuite facilement et si certains d'entre eux sont contaminés par ce qui se terre dans les profondeurs bien leur retrait sera plus difficile d'ailleurs de l'autre côté un petit fortin gardé par des gens de l'Empire servira de filtre c'est auprès d'eux que nous avons appris l'existence de ce passage secret un passage secret qui n'est pas directement le passage qu'on connait pour la faille c'est bien ce que je comprends une route alternative c'est là parfait est-ce que c'est possible d'y faire traverser une armée non c'est surtout pour les civils et les gens en fuite je comprends bien c'est une sortie de secours et comme nous l'avons laissé sous-entendre à de nombreuses reprises je propose que nous attaquions sur deux flancs que vous amiez les forces militaires du côté du désert et que nous nous infiltrions par la porte arrière celle-ci vous vous et quelle armée je suis il fallait que je le dise ok et je n'arrive pas à la cheville de mes deux comparses alors oui déjà l'idée que j'avais je ne voyais pas vraiment un aïrou sur un champ de bataille avec des épées longues dans chaque main en train de couper des têtes ça serait chico trop dangereuse oui donc j'imaginais que vous alliez un plan d'attaque plus subtil surtout si vous êtes accompagné puis l'astron de la maquillonne de gens du noyau percevez-nous comme un pari risqué si nous réussissons votre travail ne sera que d'autant facilité si nous échouons votre mission reste la même oui je dois vous avouer que en prenant en considération le nombre de choses que je dois prendre sur mes épaules durant les prochains jours je ne pense pas vraiment et ce n'est absolument pas contre vous mais je ne pense pas vraiment m'occuper de vous non plus et vice versa tout à fait parfait une seule chose demeure par contre oui il semblerait que certains civils ne soient pas contaminés sur place c'est la raison pour laquelle nous voulons sécuriser le passage vers l'Empire et potentiellement utiliser le menhir afin de rapatrier certains rescapés ou des fugitifs hors de danger ne soyez pas surpris si pendant l'assaut certains reviennent ici vous voulez dire au campement tout à fait est-ce qu'il y a une manière de savoir lesquels sont contaminés lesquels sont sains oui le filtre a déjà été effectué de l'autre côté mais sachez que l'exposition d'une flamme pour une période prolongée devrait rendre fou ceux qui sont infectés et d'autres signes sont aussi évidents à observer j'aimerais peut-être prendre un moment éventuellement afin de bien les expliquer aux généraux et aux responsables de sous-groupes pour que ceux-ci puissent l'expliquer à leur groupe parfait il va falloir faire vite ben je vais penser à quoi maintenant ben vous pouvez si vous voulez naïru c'est dommage ils viennent tous de quitter ben en fait je peux vous pointer leurs tentes respectives ils sont souvent sous les mêmes tentes pour les généraux ben tu sais j'irais je vais dire sur le reste du groupe j'irais faire ça si vous avez d'autres projets à faire allez-y je vais pas herper genre je pense à toi maquillard qui commence à avoir le but j'ai le pied dans dans la voile de porte de tente tu sais comme quand tu jases avec quelqu'un puis qu'il est prêt à partir puis comme à chaque pose de phrase il fait comme un pas puis deux pas de plus puis ça retourne puis hop la personne l'autre personne comprend absolument pas ton ombre elle est juste comme racontez-moi racontez-moi de long et en large qu'est-ce qui se passe je vais m'occuper moi de cette page-là je vais mettre les choses au jus pour l'hier j'ai l'impression qu'on garde pas de secret du tout fait que voilà puis je raconterai un peu tout comment est-ce qu'on a fait de l'éboulement ça a l'air de quoi puis bien peu bien ok parfait je laisserai mes amis partir pendant que je fais le powerpoint sur voici ce que ça a l'air une glue voici ce que ça a l'air une glue parfait tu vas aller faire ça Néo de l'autre côté les deux autres qu'est-ce que vous faites je vous laisserai peut-être à votre retrouvaille entre vous pour ma part je dois contacter la colonie ok parfait je m'attends dis-moi si je me trompe je pense que Félix ça va peut-être être moins long toi fait que je vais commencer avec toi puis je vais finir avec ma kill puis ça va être probablement comme la fin de la partie à toi de voir ce que tu penses qui est la meilleure cerise sur le Sunday je pense aussi que les retrouvailles de ma killar oui ça va être le pas ça va être plus ça va être plus enivrant qu'une discussion des insectes en fait je vais envoyer deux sorts pour le feu puis ok je vais en envoyer un vers grain blanc et par conséquent je présume la colonie pour les encourager à continuer la marche leur parler de l'existence des profondeurs des tunnels à partir d'ici puis je vais partager à grain blanc le mot de code du ménir à utiliser pour se rendre jusqu'ici et au fort de rien oh shit ok wow je m'attendais pas à ça ça c'est deux messages dans le fond parce qu'il y en a un que tu veux que tout le monde le sache dans la colonie puis l'autre c'est juste grain blanc tu comprends bien j'ai pas le choix je pense de m'adresser à toute la colonie en même temps ouais mais deux messages parce que tu n'auras pas assez de mots au final un deuxième message je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre ok parfait parfait tu vois que tu tu partages ça et au final tu dis wide a long face wide a long face tu mentionnes un certain point dans ta tête c'est spécial parce que je pense que c'est la première fois que tu le penses au lieu de le dire verbalement en fait probablement même que tu le dis verbalement en plus de le penser alors que tout le reste de la discussion c'était dans ton esprit mais tu le dis verbalement les mots en question c'est ça sonne l'espèce de wow l'espèce de mots qui n'ont aucun sens mais que tu les sens avoir des répercussions et venir comme se cogner dans l'esprit de chacun des tricrines la colonie pour éventuellement comme tous les tricrines c'est utilisé précisément ces deux munirs là puis excuse juste pour être sûr le ménir dans les profondeurs et le ménir du côté de l'Empire pas le camp de l'IA ok fait que si tu fais une profondeur puis du fort d'Orient exact je vais me prendre ça en note parce que ça va être important parfait puis est-ce que tu puis tu dis ça à grain blanc d'un point de vue de genre continuer comme la marche oui ok ben en fait je m'exprimerais par image majoritairement je projetterais une image de la colonie qui marche pour la guerre de façon ordonnée j'enverrais cette espèce de commande ce phéromone ce mouvement de mandibule de j'essaierais j'essaierais d'envoyer ça la guerre j'enverrais le mot et la destination vers les tunnels des profondeurs pour qu'ils puissent passer par les profondeurs pour se rendre jusqu'à la faille ok et je partagerais aussi dans cette même le miel c'est la seule chose qui me vient à l'esprit ok tu sais comme le miel c'est sucré c'est exotique c'est bon faut pas trop t'en prendre ça pique un peu tu sais c'est comme de quoi de super bon avec phare de rien puis encore une fois je terminerai avec l'image de l'Empire des milliers de tricrines qui marchent dans l'Empire ok ça puis je vais envoyer un autre message excusez ouais tabarde ok mais l'autre est juste vraiment super court ouais je vais m'adresser à Banffre mon fils oui puis je vais juste envoyer Alphonse c'est tout lui il peut te répondre s'il veut là ouais bien je vais tu vois que parfait je vais aller que Makila puis je vais peut-être avoir de quoi après Makila tu t'envoies oh là tu viens de m'obstager là mais là c'était quand même Makila tu t'envoies dans le fond je comprends bien au au petit dans le fond à la petite tente située un peu plus en retrait je comprends en courant en courant tu tu rentres à l'intérieur de cette tente tu vois que c'est vraiment une tente qui est vraiment située à flanc de dune un peu plus vraiment comme cachée des autres moins à la vue de tous et elle est quand même assez massive parce qu'au moment est-ce que tu rentres à l'intérieur vraiment sans attendre en battant le rebord de celle-ci tu aperçois dedans une forte odeur qui te montre au nez assez enivrante d'un d'une tarte au l'emploi et au lave fraîchement cuite alors qu'il y a un feu qui brûle au centre de la tente avec un petit tunnel de fumée qui monte vers une ouverture qui a été faite justement à cet effet situé au-dessus de celle-ci et il y a un grand oiseau coloré un haricot-croc coloré qui est en train de faire cuire d'une de ses pattes il tient en fait l'espèce de de tarte dans un petite plaquette de métal au-dessus du feu et dans ses autres mains il tient comme différents ingrédients qu'il est en train de mélanger puis il tient comme juste sur un pied pendant qu'il fait comme tout ça alors que ses deux mains sont occupées puis une de ses pattes tient en fait la petit four et autour de lui tu as Nittalus n'est pas là Nittalus n'est pas là par contre t'as une naine qui est quand même très bien vêtue un peu plus noblement même que la première fois qu'on l'a vu dans un épisode flashback et également aussi un un tabaxi cette espèce de race homme-chat que nous nous apperçons que très rarement pour l'instant l'obélien qui est situé dans un coin puis soit que lui il est en train de comme faire un état un état de les différentes armes qu'il possède puis il est comme genre placé sur une espèce de monsieur de tissu morceau de tissu ouvert plusieurs couteaux et plusieurs dagues qui est en train de regarder voitures qui sont tous comme effectifs puis ils sont tous bien déguisés tout ça et tout ça va bien et il y a aussi ton frère qui est là ton frère qui au moment ce que tu rentres il fait comme genre il fait ah ben qui l'est là tu es là et il dit wow mais tu as manqué vraiment tout que des péripéties au noyau et ça ça faisait plein de non j'essaie d'inventer des choses mais au final c'était bien tranquille mais on nous sommes contents d'être là avec vous et je suis content que vous soyez là également puis je pousse un peu Nicolas et je vais vers Rascal puis je le flat comme on flatte un gros chat dans sa face genre je suis vraiment dans ma tête ça fait vraiment longtemps que Maclaire et Rascal n'ont pas été ensemble puis c'est mon body je suis vraiment contente de le voir tu vois qu'il essaie de se la jouer genre je suis un homme mais il ronronne en même temps c'est comme contradictoire au final il est comme bien content il te retourne en fait l'espèce d'accolade alors qu'il fait comme il fait ça fait très longtemps tu n'avais pas est-ce que tu as grandi très drôle il fait donc écoute je ne suis pas vraiment conscient de tout le plan d'action ton frère nous en a mentionné un peu mais au final nous notre idée c'est de pénétrer l'endroit et de tu vois qu'il fait comme des mouvements dégorgés vous avez compris l'essentiel je vais devoir vous présenter également mes deux comparses dans cette histoire mais avant et je vais sortir ma besace puis je vais sortir le nouveau sablier que j'ai trouvé puis je le mets au milieu de la table pour que Burgana qui est la naine rascale mal à tel corps tout le monde se rejoigne autour du sablier ok c'est vrai que Burgana est-ce que tu le déposes à elle elle a comme son espèce de déguisé de personne qui est plus dans la construction dans la fabrication elle a jeté un coup d'oeil avec ses petits yeux plissés c'est rare aussi qu'on voit un nez présentement de ce côté-là elle est comme genre les yeux plissés puis elle sort une espèce de petit morceau de vitre qu'elle se glisse comme en signe quasiment de paire de lunettes devant les yeux pour comme juste regarder de proche l'objet en question puis elle fait fait ma foi ma foi ma foi est-ce que vous avez trouvé celui-là aussi dans la tombe ou dans l'endroit d'un génie ou qu'est-ce que vous c'était en fait dans les souterrains de la faille il semblait y avoir un hôtel destiné à d'une et le sable qui remplit ce sablier est aussi particulier il faudrait l'analyser je vais tenter de regarder de tout ce soir puisque de ce que j'en comprends nous partons demain ou du moins très bientôt où est Nittolaus Nittolaus est encore à l'Oasis puisqu'il s'occupe de l'arrivée des derniers en fait des dernières forces il a un double rôle vous le savez bien oui mais quand il se joindra à nous je ne pense pas ça reste il est devenu beaucoup plus un pouce pouce papier qu'un réel homme un homme d'action mais nous nous sommes là puis tu entends une voix qui fait je crois que nous sommes suffisants parce qu'on a tous des voix très distincts un jour je peux tous les jouer vraiment il y a manquerait juste un qui parle comme ça excellent c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est juste toutes les autres qui parlent entre eux tabarnak c'est un moment où est-ce que je fais alors ils se disent ça entre eux parce que je ne suis jamais parlé d'NPC entre eux je trouve que c'est très lourd et parfait fait que tu sais il laisse le corps te le dire il fait nous sommes là nous n'avons pas besoin de ce grand-pil on va prendre en charge la situation et je dis moi est-ce que les personnes qui sont avec toi et pour en avoir parlé un peu avec ton frère il y aurait par hasard un grand homme fripé et c'est qu'une elfe a l'air un peu naïf j'imagine qu'on peut les décrire de cette façon pour moi tous les elfes et tous les humains se ressemblent un peu je vais faire des tartes de plus toi qui se tourne vers son équipement pour commencer à faire des il fait vous avez l'air tellement de fois on va préciser le tout la dernière fois puis tu vois que dans ce temps-là la naine prend le sablier en question puis elle va comme se placer sur une espèce de petit tabouret en bois vraiment tout sec et tout propre puis sur lequel elle le pose puis elle commence à sortir plein de petits outils vraiment fins pour commencer à le regarder puis essayer de voir un peu ses limites mais aussi ses capacités voir s'il est différent des autres et tout ça je voudrais lui jeter un regard pour terminer la salle et dire Morgana il est à moi tu l'observes je le reprends elle fait juste baisser un peu l'espèce de morceau de vitre qu'elle s'est glissée sous les yeux comme tu as regardé par-dessus celui-ci puis elle fait absolument il est à toi puis les deux vous regardez comme en silence puis le silence est brisé par Nutellos pas Nutellos mais ton frère qui fait Nicolas qui fait bon eh bien je vais sortir une carafe de vin puis toi qui commence à sortir de l'alcool pour que vous puissiez boire un peu puis discuter entre vous et en fait je vais terminer la partie là je suis désolé parce que je dis ça va être terminé avec toi mais qui là mais en même temps c'est très cool je trouve comme ça je vais terminer la partie je vais terminer la partie en fait sur 4 tu as dit ton message ouais et t'entends papa puis on va terminer ça là-dessus puis ça termine sur malade d'accord non c'est pas vrai ça termine sur un chapeau comme de gradué puis à pointe des affaires sur un tableau un tableau comme genre fait que là dans le fond les autres ils ont été noirs là ça sort dans votre gueule les flammes les flammes cool hey cool épisode 101 très cool j'espère que vous avez aimé ça merci aux personnes qui nous encouragent on se retrouve la semaine prochaine pour je crois le début vraiment de l'assaut finale de l'assaut finale fait que très cool très cool j'ai très hâte de voir ça j'espère que vous avez apprécié ça on se retrouve les personnes qui nous sont au Patreon on se voit immédiatement après pour un petit Sunday ben oui un petit retour rapide sur les deux dernières parties 700 et 701 et pour les autres je vous donne des gros bisous et à très bientôt prenez soin de vous bye bye au revoir et le